Les plérins de la synodalité Lors de cette conférence de presse, l'évêque de Tamba Kounda a remessié l'ambassadeur d'Israël et ses partenaires. Nous donnons l'occasion de communiquer avec nos concitoyens et nos co-religionnaires à propos du pèlerinage édition 2022. Au nom des évêques, je voudrais saluer tous ceux qui vont entreprendre cette démarche spirituelle accompagnée par le SINPEC qui est l'organe qui organise le pèlerinage catholique et tous nos partenaires associés, que ce soit l'agence Vered ou que ce soit nos partenaires comme Sonatel et vous, les gens de la presse. Nous sommes à la veille de notre départ pour l'édition 2022 du pèlerinage dont le thème est « Pèlerin de la synodalité » en lien avec le thème que l'Église nous propose ces années, jusqu'en 2023, pour qu'à notre niveau, nous puissions aussi travailler dans nos communautés, dans nos églises pour vivre ce thème. Alors, nous avons 350 pèlerins accompagnés au lieu sain de la chrétienté. Nous ferons progressivement la terre sainte, c'est-à-dire Israël, le berceau du christianisme. Ensuite, nous irons à Rome, où se trouve le premier responsable de l'Église catholique, en l'occurrence le pape François, pour communier avec les autres communautés à la vie de l'Église. Ensuite, nous irons en France, à Lourdes, pour une dévotion mariale. Et pour accomplir cette mission, nous sommes entourés des encadrements médicaux, simpèques et religieux, pour permettre à nos compatriotes et à nos pèlerins de pouvoir avoir toutes les informations qui leur permettront de vivre pleinement ce pèlerinage. Et nous mettons l'accent sur l'aspect religieux pour leur permettre de voir, de vivre et d'incarner les valeurs de l'Évangile en foulant le sol où Jésus a vécu. Et ensuite, ils pourront être dans nos communautés des témoins de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu et de ce qu'ils ont touché. Alors, je voudrais souhaiter à tous un bon pèlerinage et à ceux qui restent ici de nous accompagner par leur prière. Car le pèlerinage est l'aboutissement des efforts des uns et des autres pour permettre à l'un ou l'autre de la famille de pouvoir entreprendre cette démarche spirituelle. L'évêque a aussi revenu sur la dure et les biais de ce pèlerinage. Nous allons du 24 août au 13 septembre, qu'on avait donné à l'époque en 2020. Alors, nous avons maintenu ce biais pour ne pas faire de disparité entre les anciens et les nouveaux grâce à l'aide que l'État nous a accordée pour essayer de subventionner la différence. Par ailleurs, l'évêque de Tamba Kounda Monseigneur Paul Abel Mamba a conseillé fortement à tous les pèlerinage de se vacciner pour avoir le pas sanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada